Salut à tous et bienvenue sur PADOC TV ce soir et on se retrouve une nouvelle fois avec IFRN pour la retransmission du 3ème round en Noval A Series. Donc 3ème round avec les voitures de type Spring Cup. Et je suis ce soir, je devais être accompagné d'Olive mais il a eu un petit empêchement, rien de grave rassurez-vous. Donc je ferai la retransmission tout seul ce soir. Donc voilà, il faudra être affûté pour avoir des yeux un petit peu partout sur la piste et arriver à fournir toutes les informations à l'ensemble des téléspectateurs. Si vous nous regardez, eh bien ce soir en live, bonsoir d'ailleurs à vous si vous êtes avec nous sur le live ou sur le chat. N'hésitez pas, je le rappelle, à intervenir, à partager votre vision de la course et à nous donner votre avis. On sera ce soir ensemble, comme d'habitude, pour une course d'une heure et demie, deux heures environ, en fonction du nombre de drapeaux jaunes qu'il y aura. Et ce soir pour cette manche, eh bien, on se retrouve sur l'autoclub Speedway. L'autoclub Speedway, donc, situé sur la côte est des Etats-Unis. Un tracé de 3,220 km, 4 virages, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc un circuit avec une ligne droite de retour, qui est bien droite, et une partie légèrement incurvée au niveau de la ligne d'arrivée. Voilà donc pour cet autoclub à Fontana. Et les pilotes, eh bien, ce soir, sont en qualification ici. Ils n'ont pas encore tout à fait terminé la séance de qualification. On va essayer de voir qui est le pilote le plus rapide. Et pour le moment, il semblerait que ce soit Benjamin Trufflandier, qui ait fait le meilleur temps. Allez, là, on va se mettre avec Jacques Récan. Jacques Récan qui vient de faire un 40-300, ce qui est le place septième. Alors, je le rappelle que les infos que vous allez avoir en début de course doivent se mettre à jour en attendant le passage des voitures sur la ligne de départ. Donc, nous essaierons de vous donner, eh bien, le meilleur résultat possible pour la grille de départ. Pour l'instant, on a la quasi-totalité des pilotes qui ont effectué un temps. Donc là, pour l'instant, on a Simon Crochard, Benjamin Trufflandier, Jonathan Berthier, Thierry Kemaner, Jean-Baptiste Charles, Kevin Pommier, Francis Duchy, Joël De Monceau, qui fait son retour avec le huitième temps pour le moment, Jacques Récan, Xavier Labrosse, Patrice Langlais, Tony Leclerc, Cédric Colo et David Lopez. Voilà pour le top 15. On va attendre que tout le monde effectue son tour de qualification. Et Simon Crochard qui repart. Il fait chauffer les pneus, il les monte en température. Allez, on va essayer de faire une qualification. Tiens, on tour embarqué. Ce n'est pas souvent que ça nous arrive. Avec Simon Crochard, on devrait, on va dire, aller assez vite. Oula, on voit qu'il n'hésite pas à partir en glisse. Mais là, il a peut-être un peu trop abusé. Notre ami Simon, et du coup, elle retourne dans la voie des stands. Allez, tout le monde a fait son petit tour chrono. Il semblerait que oui. Et du coup, la séance, eh bien, est terminée. Séance de qualification terminée. Et on va essayer de retrouver Simon Crochard. le voici, Simon Crochard. Et donc, il sera accompagné sur la première ligne de la numéro 92. La 92 qui sera donc à ses côtés avec Benjamin Trufflandier. Benjamin Trufflandier. En troisième ligne, je vais essayer de trouver une vue un petit peu plus large. Mais pas trop non plus. Ça sera le 29. Thierry Kemeneur. Alors, Thierry Kemeneur, il est quatrième. Et c'est Jonathan Berthier donc qui sera sur la troisième place. Ensuite, on va retrouver la 39 de Jean-Baptiste Charles et la 91 de Kevin Pommier. On aura Francis Duchy et Thibaut Leflemm sur la la quatrième ligne. La 10 et la 23. Ça sera Joël de Monceau accompagné de Jacques Récan. Derrière, on va retrouver Xavier Labrosse avec une voiture qui n'est pas encore présente sur la grille. Et il sera suivi par la 61 et la 90. À savoir donc voilà, c'est la 80 qui nous rejoint. Ça sera Gérald Segara. Alors, je vais devoir afficher peut-être une... Voilà, hop là, Gérald Segara avec la 80. Allez, on va aller chercher les leaders et on va se mettre avec eux. Pour suivre, ce tour en formation et pendant ce temps-là, nous, on va aller chercher les différentes infos du classement pour faire un petit point à l'issue des deux premières manches de ce championnat en Ovala Series avec une première victoire à Daytona, on s'en souvient. c'était le 24 février d'Etona, c'était Patrice Longlet qui s'était imposé devant avec Alex Cheminade qui avait fait le meilleur temps et en... il y a 15 jours, le 9 mars, eh bien, c'était à Las Vegas avec Julien Oligo qui s'était imposé devant Simon Crochard. On est parti pour 100 tours ce soir. 100 tours ici sur Sassautoclub, une piste très très large à l'autoclub, ça passe à 4 de front sans problème. Alors, je ne sais pas si vous nous avez suivi la semaine dernière, si ce n'était pas le cas, je vous invite très fortement à aller regarder le finish de la semaine dernière, le dernier restart pour deux tours, un gros restart, un restart de folie et une victoire sur le fil de Simon Crochard qui s'est imposé vraiment à pas grand chose, on peut le dire. C'était vraiment limite. Allez, on est parti drapeau vert, on voit que là ça s'élance et c'est Jonathan Berthier qui pour l'instant reste en 3ème place. Il essaie de faire l'intérieur, on le voit là sur Benjamin Trufflandier et ça pourrait passer. Allez, voilà, on va essayer d'activer toute notre interface puisque là maintenant on a passé la ligne. Alors, voilà, on voit que ça se lalove, ça zigzag, droite, gauche, gauche, droite. Et drapeau jaune, c'est parti, premier drapeau jaune ce soir ici avec Pedro Rodriguez. Que s'est-il passé pour Pedro Rodriguez ? Alors, que s'est-il passé pour Pedro Rodriguez ? On va voir ça, hop. Et le petit contact avec la 75 et la 18, là c'est Alain Borda, Pascal Dupas, Alain Borda, Cédric Colléo pour la voiture numéro 12. Allez, décidément là, ça ne s'est pas très bien passé. Allez, on va essayer de voir ce qui s'est passé à bord de la voiture de Cédric Colléo. Numéro 12. Le voici Cédric. Déjà, Cédric, là, il vient toucher le mur et ça s'empile devant lui et il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas faire grand-chose. Et décidément, on va avoir quelques points et là, on a Alain Borda qui a fait pas mal de tonneaux dans la 18, là, Alain Borda. il doit être bien secoué. En caméra gyroscopique. Allez, c'est parti. Et on voit qu'on est à l'envers. On fait la toupie. Bon, voilà, drapeau jaune. Drapeau jaune ici, donc, sur l'autoclub Speedway. avec déjà, malheureusement, eh bien, quelques voitures qui sont impactées et on voit que personne ne rentre au stand. Tout le monde reste en piste. Tout le monde reste en piste. Pas besoin de... Pas besoin de ravitailler. On n'a fait même pas un tour. Et on a Cyril qui nous rejoint sur le chat. Salut, Cyril. Alors, on sait qu'on a eu quelques retours de la part de certains pilotes. Et voilà, certains trouvent que la voiture est un peu touchy à rouler ici. Elle est assez compliquée, un petit peu instable. d'autres la trouvent vraiment calée pour les longs runs. Donc, on va avoir potentiellement une course peut-être un petit peu hachée ce soir ici sur l'autoclub. Avec déjà un premier drapeau jaune après quatre tours. Donc, on a vu Alain Borda ici avec une voiture complètement détruite déjà. Pascal Dupas également. Michael Duforest, lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Michael Duforest ? Michael Duforest, il repart. Visiblement, pas trop de bobos. Peut-être un simple changement de pneu. Allez, Pedro Rodriguez, lui, on l'a vu, il était impliqué donc ça va être compliqué pour lui. Il repart Pedro Rodriguez et il repart. Léger contact, visiblement. Une auto un petit peu rayée mais un petit peu chiffonné sur la partie avant-droite quand même. Mais pas trop de soucis visiblement pour lui. Donc, il va remonter sur l'ovale. Allez, Cédric Coleo, c'est pareil. Il est remonté sur la piste. Pas de soucis pour lui. Ensuite, on va retrouver Jean-Marc Brunet qui doit être je pense le premier, le dernier pilote avec une voiture intacte. Alors, Cédric Coleo, pardon, Cédric Lecomte, il faudrait vérifier mais je pense qu'en fait, il s'est fait peur tout seul. Il a évité le crash et du coup, il a préféré se mettre en travers quitte à détruire ses pneus et à passer par les stands. De toute façon, il était loin. Donc, ce n'était pas forcément dans son intérêt de préserver ses pneus. Peut-être là, une belle réaction de Cédric qui du coup, on va dire, en jetant la voiture sur la piste pour éviter les copains et éviter de l'abîmer, a détruit ses pneus mais au final, repart avec une voiture intacte et qui du coup, va pouvoir il va pouvoir reprendre part à la course. Alors que là, on a Nicolas Crignon qui est au stand. Que se passe-t-il pour Nicolas Crignon ? Une minute d'arrêt. Visiblement, il a peut-être touché un petit peu. Allez, ça va repartir. Allez, la voiture s'efface, le Payscar s'efface et le drapeau vert est parti. Attention au passage de la ligne. Allez, drapeau vert, on est parti. On a fait seulement 5 tours ici à l'autoclub et déjà, première relance. Et du coup, c'est mon prochain qui a repris le dessus sur Jonathan Berthier. La 92 de Benjamin Trufflandier. Derrière Jean-Baptiste Charles en observation. On va voir ce qui se passe un peu derrière. Il est talonné par Thibaut Le Flem, Kevin Pommier. Allez, on voit deux trajectoires un petit peu différentes. Kevin Pommier qui plonge très tôt à la corde pour sortir vraiment à l'extérieur. Thibaut Le Flem, lui, qui a une trajectoire plutôt constante et régulière. Oh, attention ! C'est Cédric collé au derrière qui perd la voiture par contre. Le 93. Il est là, Cédric. Allez, on va revenir un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé pour Cédric. Allez, dans l'ovale, dans l'ovale, ici. Et c'est là. Il vient en contact avec la 31. Qui doit l'éviter de justesse ? Et du coup, pas trop de bobos pour Cédric. Cédric. on va voir ça à bord de la 31. On roule barre. Eh si, contact pour Xavier Labrosse. Décidément, la Firebird qui n'est pas vernie avec d'entrée de jeu ici une auto abîmée. Et Cédric qui est allé au contact entre la 93 au contact avec la 31. Décidément. Alors, est-ce que du coup, les pilotes vont passer par la voie des stands ? Et ce coup-ci, oui, il semblerait bien que tout le monde passe par la voie des stands. Allez, tout le monde plonge après 9 tours. Alors, les arrières au stand, 2, 3, 4 secondes, on va dire que c'est un ravitaillement. Entre 7 et 9 secondes, c'est 2 pneus et plus de 12 ou 10 ou 12 secondes, eh bien, ça sera 4 pneus. Et là, il semblerait que tout le monde soit parti pour 4 pneus avec un très bel arrêt là de Simon Crochard. David Lopez qui met 2 pneus. 2 pneus pour David Lopez et du coup, il fait une belle remontée là avec Patrice Langlais également. David Lopez plus 6, Patrick Langlais qui perd 2 positions malgré tout par rapport au départ. David Lopez qui fait une belle, belle, belle opération et Mickaël Duforest qui mènera ce tour. Voilà, il a décidé de rester en piste pour mener un tour sous drapeau jaune. Alors, on va voir s'il rentre à l'issue de ce tour. Ah non, il ne rentre pas. Donc, pour lui, il va conserver ses pneus en pensant que potentiellement on va avoir un autre drapeau jaune juste après. Allez, si vous nous rejoignez ici sur l'autoclub Speedway, eh bien, on est dans la troisième manche de l'ovale A série organisée par IFRN et au niveau des licences, eh bien, ça risque d'être chaud pour certains. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur licence déjà ou qui pourront la regagner, rassurez-vous. Il y a Anthony Raphaël qui a perdu sa licence, Bertrand Fourniret, Franck D'Acosta, Julien Lavoine. Voilà. Ça, c'est les pilotes qui l'ont perdu. Il y en a qui sont en danger avec Mickaël Duforest, 3 points, Nicolas Crignon, 5, Olivier Huguet, 1, Patrice Langlais, 2, Thomas Biron, 7, et Yann Buisson, 6. Voilà. Ça, c'est les pilotes qui sont vraiment en danger. La moindre erreur, on va dire que pour eux, c'est fini. Et ensuite, on a, eh bien, les pilotes sont sous surveillance avec Alain Borda, Alex Cheminade, David Lopez, Jean-Marc Brunet, Ludovic Brunet, Milan Cumejo, Pedro Rodriguez, que l'on a vu impliquer dans le premier, Sébastien Touzalin et Tony Lecaire. Voilà. Tous les autres pilotes n'ont pas de soucis à se faire. Et au classement général, eh bien, c'est Simon Crochard qui mène dans cette, dans cette série A, avec deux top 5, deux top 10, une, une pôle, mais pas de victoire. Donc, très régulier. Et on va attaquer le dernier tour sous jaune. Donc, Simon Crochard qui mène devant Jonathan Berthier. Ensuite, on va retrouver le premier vainqueur, Patrice Langlais, qui a fait deux top 10, mais un top 5. Et ensuite, c'est Thierry Kemener, avec deux top 10, deux top 5 également. Pas de victoire, mais, 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 oui, parce qu'il y a toujours un mais. Voilà, c'est le fait d'être régulier qui amène des points ici. Julien Oligo, qui n'est pas là ce soir, Julien. Donc, Julien Oligo était cinquième au championnat. Et ici, il va se retrouver, eh bien, un petit peu distancé par rapport aux autres pilotes. Allez, voilà, un petit aperçu du peloton ce soir, avec les pilotes, avec des voitures un petit peu esquintées. Et, cette file de voiture qui va couper la ligne pour un restart. Allez, on se remet aux avant-postes. Mickaël du Forest pour le restart. Drapeau vert, c'est parti. Alors, comment il va se débrouiller par rapport à Simon ? Et les deux voitures sont côte à côte. J'ai l'impression que c'est quand même un meilleur départ pour Simon. On a la préparation moteur. Il respire le moteur chez Simon Crochard. Et Simon qui s'envole. On voit que derrière la 92, la 9, c'est serré. On a Kevin Pommier qui tente l'extérieur. Allez, Joël de Monceau. Francis Duchy derrière qui zigzague avec la voiture Bleu Ciel. Derrière lui, on va retrouver Gérald Segara. Merci. Merci. Ça s'étire un petit peu aux alentours de la 6ème place, on a toujours un tout wild ici avec Jacques Récamp et Jonathan Berthier, Mickaël Duforest a réussi à accrocher la 3ème place et là on voit que devant c'est Benjamin Trufflandier et Simon Crochard qui se sont échappés, Gérald Segar ici qui passe à l'intérieur Allez on va suivre ça de derrière peut-être avec Joël de Monceau Il y a des pilotes qui respectent bien leur ligne Attention à ne pas trop se laisser embarquer quand même sur l'extérieur Et pour l'instant là on voit Jonathan Berthier ici à l'intérieur, devant là, qui a réussi à prendre le dessus sur Mickaël Duforest, deux trajectoires complètement différentes Allez derrière on a aussi pas mal de bagarres ici avec Yann Buisson, Jordan Bouyer, Tony Lecaire, Yann Buisson qui est à l'inspiration derrière Jordan Bouyer Et voilà, on a aussi pas mal de bagarres ici avec Yann Buisson Et ça reste en partie pour un petit passage sous vert là Ça fait une petite dizaine de tours que les pilotes sont sous drapeau vert Antoine Marc ici à la lutte avec Samuel Lobietti et Dimitri Djukanovic Une Toyota, une Ford, une Chevrolet Allez là on va voir un peu le spectacle Voilà, on va voir un truc là Donc voilà, on va voir un truc là On va voir un truc là Merci. Et Antoine Marc, qui a réussi ici à se défaire, Samuel Logetti. Le 39 que l'on voit juste derrière, c'est Jean-Baptiste Charles, qui était aux avant-postes et qui est descendu dans le classement à 19ème. Alors, il va falloir surveiller, peut-être que pour Jean-Baptiste Charles, il préfère les long runs et qu'il va falloir attendre que la voiture se mette en condition pour pouvoir fonctionner correctement et arriver à remonter dans le classement. On avait Thierry Kemenor aussi, ici avec son numéro 29, a glissé dans le classement. Il avait fait une très belle qualification. Allez, Laurent Joliet et Cédric Colléo. Cédric qui s'est fait peur en début de course, qui est allé heurter Xavier Labrosse. Et Xavier qui est 23ème. Et nous avons fait 25% de la licence, puisque nous sommes dans le 25ème tour, pour fermer la marche, Pascal Dupas ici, victime du premier drapeau rouge avec un accrochage avec Pedro Rodriguez. Et on voit d'ailleurs les leaders qui remontent sur les derniers pilotes. Voilà, Pascal Dupas qui va être à deux tours désormais. Et le dernier pilote dans le tour, c'est Pedro Rodriguez. Pascal Dupas qui a vraiment une voiture très 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 abîmée. Malheureusement, c'est le seul, donc ça va être une course très longue pour lui. Il va falloir simplement rouler, accumuler les tours pour marquer les quelques points qui vont lui permettre de grappiller quelques places au classement. Tu as des mouvements. Merci. On va revenir au niveau de la 7ème place quand même, parce qu'on a un beau petit paquet de pilotes ici là. Joël de Monceau, Gérald Segarat, Kevin Pommier, derrière on va retrouver Francis de Chilly, Mickaël Duforest, Patrice Langlais, ça va être serré là. On voit un groupe assez dense ici. Pour l'instant les pilotes semblent avoir trouvé leur rythme. C'est une piste où il y a beaucoup de place, on peut aller, on a plusieurs trajectoires possibles, on le rappelle, 3, 4, voire même 5 wide ici, 5 fils sur cette très large piste de l'autoclub. Comme vous pouvez le voir, 3 de front, ça passe largement. On pourra mettre une 4ème voiture ici et en serrant un peu, on pourra en mettre 5. Attention ! Et on a Pascal qui nous rejoint en live. Salut Pascal ! Et visiblement Pascal qui a laissé la voiture dans la voie des stands. Et Pascal si tu le souhaites, je t'invite à faire un petit passage en salle d'attente, pour une petite interview, comme ça on évitera de déranger tes coéquipiers qui roulent. Si tu veux venir nous rejoindre pour faire un petit retour par rapport à ton début de course, n'hésite pas ! Tu es le bienvenu ! Et Toujic également nous rejoint, salut Toujic ! Et drapeau jaune, drapeau jaune, drapeau jaune, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Yann Buisson, ah décidément ! C'est vraiment pas de chance, Yann Buisson il est impliqué à chaque course. Décidément il y en a qui sont maudits, on ne va pas se mentir. Retour en arrière, on va essayer de voir ce qui se passe pour Yann Buisson. On est déjà dans la pelouse là, pour Yann Buisson. On va essayer de remonter un peu plus haut. Allez, c'est parti Yann Buisson. Que se passe-t-il ? Avec le numéro 3. Le 77 qui remonte. Wopopopopouf ! Et ouais ! C'est la voiture qui est devant lui là, qui est venue le percuter de plein fouet. Et alors là après par contre, et bien c'est compliqué ! D'éviter une perte de contrôle là pour la voiture qui était devant lui. Allez, on va revenir au live avec un passage par la voie des stands pour Yann Buisson. Et nous on va essayer de voir, par rapport au ravitaillement, comment ça se passe. Allez voilà, on a tout le monde dans la voie des stands. Allez, ça s'arrête. C'est parti, Cédric Lecomte. 4 secondes, il a mené un tour. Allez, je le rappelle, 10, 12, au-delà de 10 secondes, c'est 4 pneus. Inférieur à 10 secondes, aux alentours des 8, c'est 2 pneus. Pour Jordan Bouyer par exemple, 2 pneus pour Jordan Bouyer. Et Cédric Lecomte c'est un refueling seulement. Il pense qu'il y aura un autre drapeau jaune, il a gardé les pneus. Tony Leclerc également, 2 pneus. David Lopez, 5 secondes. Milan Koumeyo également. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait comme stratégie. Mais Milan Koumeyo, on va dire que ça pourrait être un très très bon ravitaillement en pneus. Avec 2 pneus, il va falloir voir comment il se débrouille au restart. On va le voir tout de suite au rythme, s'il est dans le rythme des pilotes qui le suivent. Ça va être bon, sinon ça va être un peu compliqué pour lui. C'est Sylvain Mirlo, je pense tout à l'heure, qui est venu faire peur à Yann Buisson. Milan Koumeyo, David Lopez, 14 et 16 avec leur ravitaillement. Et donc on va retrouver Simon Crochard aux avant-postes avec Jacques Recamp et Jonathan Berthier et Benjamin Trufflandier sur la deuxième ligne. Après 32 tours, nous en sommes au troisième drapeau jaune. Troisième drapeau jaune ici, je le rappelle, sur l'autoclub Speedway. Si vous nous rejoignez maintenant sur Paddock TV, ce soir je suis tout seul à faire les commentaires. Olive a eu un petit souci, pas d'inquiétude, imprévue dernière minute. Et du coup, il sera présent pour la prochaine course normalement. On pourrait retrouver notre ami Olive. Et c'est Pascal qui nous a rejoint. Salut Pascal. Bonsoir. Alors, que s'est-il passé sur le premier incident ? Tu t'es fait percuter de mémoire par Pedro Rodriguez. Oui, complètement. C'est un restart. Je pars loin d'ailleurs, presque pour la stratégie. Je me dis, je vais aller derrière, je vais être peinard. Je vais voir ce qu'il se passe devant. Et puis, j'avais une stratégie dans la durée en fait. Et ben, c'est tombé à l'eau complètement à la fin du premier tour. Je n'ai pas fait un tour complet sans un contact. Je suis un peu déçu parce que j'avais prévu de préparer la course. C'est le côté un petit peu aléatoire, les sports mécaniques. Ou parfois, on a beau se préparer pendant des heures et c'est un incident avec un autre concurrent qui vient tout tourminer. Sachant qu'on n'a pas forcément la main sur ce qui se passe tout le temps en piste. Des fois, il faut être au bon moment, au bon endroit. Et des fois, c'est les courses qu'on prépare le moins qu'on arrive à réussir, curieusement. J'ai bien envie de changer de philosophie de préparation de courses au vu de ce qui vient de se passer. Mais bon, comme tu dis, c'est un peu le sport mécanique. On est plusieurs. Même s'il y a de la place, ça passe moyennement bien. Et puis, en plus, ça finit par une explosion moteur parce que j'ai essayé de rester dans le tour malgré tout. Donc là, je suis bon pour un changement de moteur en 30 minutes d'arrêt. Au moins, la course est finie. C'est compliqué, j'avais préparé. C'est le jeu pour Lucette, comme qui dirait l'autre. Oui, c'est sûr. Mais après, il ne faut pas se décourager. Il y a des petits moments comme ça où les courses ne s'enchaînent pas bien. Là, on voit Yann Buisson qui est encore impacté dans un incident. Mais il est encore là, Yann Buisson. J'ai l'impression qu'il est encore en piste. Et il y a un moment où ça va payer. Il faut insister. Il faut persévérer. Il faut essayer d'analyser et comprendre ce qu'on aurait pu faire pour peut-être éviter ça, laisser un peu plus de marge ou pas. Mais il ne faut surtout pas se décourager. Ce n'est pas du tout mon optique. Je vais attendre que les mécanos ont fini le boulot et je vais remonter sur la piste. Il y a des points à prendre. Ça, c'est sûr. Il y a toujours un point ou deux. Parfois, c'est ce qui fait la différence. Un point ou deux. Complètement. Ok. Eh bien, écoute. Merci à toi. Et puis, on espère te revoir la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Je serai là. En B. Tout à fait. Et sur un routier en plus. Ça va être autre chose. Ouais. Je te remercie. Bonne rediffusion. Eh, merci à toi. Salut. Salut, salut. Et pendant ce temps-là, les pilotes sont repartis. Drapeau vert. On a vu Simon Crochard engager le deuxième rapport là et s'envoler littéralement à la tombée du drapeau vert devant Jonathan Berthier. Jonathan Berthier que l'on voit aux avant-postes. Regardez-moi, c'est magnifique ce plateau ici. Avec toutes ces autos. Les unes derrière les autres. Et drapeau jaune encore. Que se passe-t-il ? Xavier Labrosse, Sylvain Mirleau. Et Cédric Colo. Allez, on fait une petite marche arrière. Que s'est-il passé ? Xavier Labrosse, Sylvain Mirleau, Cédric il est devant avec le 93. Oh, c'est Sylvain ! La 21, Sylvain Mirleau qui vient taper le mur extérieur. Un peu comme tout à l'heure, j'ai l'impression. Il vient taper le mur extérieur. Et du coup... En venant taper le mur extérieur et renvoyer à l'intérieur de la piste. Oh, il accélère trop tôt. Oh ! Oh, Sylvain Mirleau qui a été plus qu'optimiste avec la pédale de gaz. Et qui vient percuter le mur et qui est renvoyé directement sur ses petits camarades. Décidément, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Allez, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. On va essayer de reprendre place avec la voiture de Cédric. De Cédric. Voilà, Cédric. Avec... Au ralenti. Qu'est-ce qui se passe pour Cédric ? Voilà, ça percute. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire là. Et les trois voitures qui partent au tas ensemble. Et malheureusement, ça en est fini pour eux. Passage par la voie des stands. Et nouveau drapeau jaune. Et on l'avait prévu un petit peu. Une course hachée, on vous l'avait dit. Avec des pilotes à l'aise sur des long runs. D'autres non. Voilà, c'est... Il y a des courses comme ça. Où des fois, il faut... Ou des fois, il faut un petit peu prévoir son temps. Et ce soir, ça sera le cas. J'espère que vous avez prévu de rester... On va dire... Je pense de bonnes heures avec nous. Puisque là, on est parti pour l'instant. Avec... On a quatre drapeaux jaunes. A même pas la moitié de la course. On est bientôt parti depuis... 40 minutes. Alors là, je ne pense pas que ça va rentrer au stand, par contre. Puisque... Puisque les pilotes n'ont pas encore... N'ont pas fait suffisamment de tout, on va dire, pour... Pour rentrer au stand. Il n'y a pas d'intérêt à passer par la voie des stands. Alors, on va voir si les différents pilotes ont choisi de reprendre la piste ou pas. Alors, Cédric... Cédric... Colléo... Qui est ici, visiblement. En train de rentrer, pour tenter de réparer la voiture. Allez, Cédric, donc, qui pose la voiture et on va faire une... Petite interview. Ouais, non, malheureusement, il a coupé son micro, Cédric. C'est un ravitaillement. Il repart, il repart, directement, Cédric. Bon, on ne va pas le déranger. On va le laisser reprendre la piste tranquillement. Du coup, c'est Jonathan Berthier qui est aux avant-postes. Allez, on n'a pas parlé du classement par équipe. On va peut-être parler un petit peu du classement par équipe. Après, deux manches. Le classement par équipe. Où est-il ? Où est-il ? Il est là. Le voici, c'est la TGP Motorsport qui est en tête. La TGP Motorsport, c'est qui ? Et bien, c'est Jacques Rican, Julien Oligo, Simon Crochard et Thibaut Leflem. Jacques Rican, il est troisième. Thibaut Leflem, il est cinquième. Julien Oligo n'est pas là. Et Simon Crochard, il est devant. Premier. Donc voilà, la TGP qui a trois de ses quatre pilotes dans le top 5. Et 100% des épisodes présents ce soir sont dans le top 5. Autant dire que c'est l'équipe favorite de ce championnat. Et il le démontre une nouvelle fois ici avec la vaillante racing derrière avec Cédric Lecomte, Jean-Marc Brunet et Jonathan Berthier. Et Jordan Bouillet et Cédric Lecomte avec son numéro 12 qui est 21ème. Jordan pour l'instant, il est avec son numéro 25. Je ne le vois pas, je le cherche. Et pendant ce temps-là, c'est le drapeau vert. Allez, ça repart. Pendant ce temps-là, je cherche la numéro 25. Je vous fais signe si je la vois. Elle est là, 14ème. Jordan Bouillet, 14ème. Jonathan Berthier, on l'a vu, il est 3ème. Et Jean-Marc Brunet, il me semble qu'il est là aussi. Je ne suis pas sûr. Jean-Marc Brunet, c'est le numéro 20. Il est 25ème. Troisième, ça sera la Tanch Racing Team. Avec Benjamin Trufflandier, Kevin Pommier et Patrice Langlais. Allez, pendant ce temps-là, on va revenir avec les pilotes qui sont en piste. On est dans le 40ème tour. Et on retrouve toujours aux avant-postes, Simon Crochard suivi par Jonathan Berthier et Jacques Récan. Trois Chevrolet aux avant-postes. Ensuite, on va retrouver également trois Chevrolet. Thibaut Leflem, Kevin Pommier et Gérald DeSegara. En 7, 8 et 9, on aura décidément encore trois Chevrolet. Ça vient de changer à l'instant avec Benjamin Trufflandier, Joël Demonceau et David Lopez. Et ça sera pour la 11ème place une Ford et deux autres Chevrolet. Alors que Sylvain Mirlo nous a rejoint sur le chat et nous dit qu'il a eu un problème d'affichage. Et du coup, il n'a pas pu avoir le contrôle du véhicule. Ah, il aurait fallu lever le pied ! Tramie Sylvain. Oh, hop, hop ! Et là, ça part à l'intérieur ! C'est Kevin Pommier qui est parti jardiner. Et par contre, Kevin Pommier, il n'a pas levé le pied. Oh, il a eu de la chance. Pas de drapeau jaune. Il a eu de la chance. Oh, alors là, par contre, ça mérite un beau ralenti parce que là, il a eu énormément de chance, Kevin Pommier. Et on le voit là, il commence à décrocher là. On va revenir un petit peu en avant, en arrière pardon. Allez, Kevin Pommier ici à l'intérieur, en train d'aspirer. Thibaut le flemme. Et hop ! Allez, c'est le mur. La voiture devant qui vient frôler le mur. On a vu les étincelles. Et du coup, eh bien, c'est Kevin Pommier qui se fait peur. Oh, décidément. Allez, parfois, il n'y a pas grand chose pour finir dans le mur. Alors parfois, c'est sûr, on n'y peut pas grand chose quand c'est un incident technique. Comme Sylvain, des fois, c'est un peu la machine qui s'acharne sur nous. Il n'y a pas grand chose à faire à part attendre et prier que ça revienne. Mais là, il y avait un petit peu de maîtrise quand même et également de la chance. Parce que je peux vous le dire, pour arriver à garder le contrôle du véhicule comme ça dans l'herbe, c'est un peu sport. Ça se coud dans tous les sens. Et pendant ce temps-là, on va revenir quand même avec l'arrière du peloton. Là, c'est David Lopez que je vois ici à la lutte. Avec Mickaël Duforest dans ses échappements. Attention, la numéro 10, la 23, la 39, la 38 également. Et la 39, c'est Jean-Marc Brunet qui fait le forcing et qui remonte en tenant l'intérieur. Et on est bientôt à la mi-course. On est bientôt à la mi-course. Et vous avez vu le passage dans l'improng là ? On a vu la voiture de David Lopez d'endiner légèrement du train arrière. Allez, pendant ce temps-là, aux avant-postes, on a toujours Simon Crochard en lutte avec Jonathan Berthier. Et on voit comment on est. On entend comment le régime moteur baisse ici dans le virage numéro 2. Là, on est dans la ligne droite de retour derrière. On entend les pilotes lever largement le pied. Alors, on pourrait se dire, mais il pourrait passer à fond. On voit la piste aller super large, ça pourrait passer. Eh bien, oui, mais non. Parce qu'en passant à fond, un, ils vont tirer un peu plus sur les pneus. Deux, aller un peu plus à l'extérieur et faire un peu plus de distance. Et du coup, ce n'est pas forcément avantageux. Ça peut l'être. Parce qu'en étant à l'intérieur comme ça, ça permet aussi de gagner un petit peu en conso. Mais parfois, la ligne la plus rapide avec le plus de vitesse n'est pas forcément la plus avantageuse. En tout cas, on voit que les deux pilotes, là, sont vraiment calés sur le même timing, la même trajectoire. Les carrés stables, ça ne bouge pas. Ils ont d'ailleurs décroché les pilotes qui sont derrière eux. Allez, on va descendre un peu plus dans le classement pour voir ce qui se passe ici avec Eric Géron, Jordan Bouillet, Cédric Lecomte, Francis Duchy et son numéro 43. Le 90 derrière, là, que l'on voit, c'est Patrice Langlais. Et on a Kevin Pommier qui est revenu, là, avec les M&M. C'est la voiture verte. Et c'est beau, ça, deux lignes. Ça va se faire à l'usure. Et Jordan Bouillet, là, il est bien placé pour voir la bagarre de vent, là, avec Cédric Lecomte et Patrice Langlais. Allez, Cédric Lecomte qui n'a pas réussi à prendre le dessus. healthcare. Allez. Merci. 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 ... Et il a pris le dessus sur Cédric Lecomte, Jordan Bouyer. Une buisson qui est remontée sur l'Oval, mais avec une voiture salement amochée. Ça risque d'être un peu long pour lui. Il a perdu 5 tours. Pascal Dupas, toujours au stand, il l'a dit tout à l'heure, une demi-heure de réparation. Ça ne l'avantage pas, là, ce long drapeau vert. Ça va être compliqué pour lui de remonter. Il va avoir une trentaine de tours à remonter. Yann Buisson et Xavier Labrosse sont séparés de deux tours. Cédric Colo, lui, devant. Et dans le tour du leader, tout comme Pedro Rodriguez et Sébastien Touzalin. 27e. Olivier Gouzien, qui, là, a un point de mire. Antoine Marc, Thomas Béron, Kevin Pommier. Et on a un petit groupe, là, Thierry Joliet, Antoine Marc, Olivier Gouzien. Attention, là, le mur n'est pas passé loin. Laurent Joliet. Et on a un petit groupe, là, avec Thierry Joliet. Et Kevin Pommier, visiblement, qui n'est pas à l'aise depuis son passage. Depuis son passage off-road, là, avec le 4-4 de Chevrolet. On ne le retrouve plus aux avant-postes. Il arrivait à se maintenir par là. Un petit clignotement, là, pour Kevin Pommier. Peut-être la connexion qui donne quelques petits signes de faiblesse. Et on a passé la mi-course. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, on est à 47 tours du drapeau à Damier. 47 tours. Simon Crochard, toujours aux avant-postes, avec Jonathan Berthier derrière lui. Thibaut Leflemme et Benjamin Trufflandier sont en embuscade derrière. Ensuite, on va retrouver Jean-Baptiste Charles, qui a réussi à creuser l'écart. Jean-Baptiste Charles. Et j'ai l'impression qu'il est quand même plus vite que les pilotes devant lui. Il est plus vite que Thibaut Leflemme. Il est clairement plus vite que les pilotes derrière lui. C'est Mickaël Duforest qui est pas mal sur dernier tour. Mickaël Duforest, 41.5 contre 0.6. Là, c'est 0.9 contre 0.8. Si on regarde David Lopez qui est devant lui. David Lopez a réussi à gratter un petit peu. On va faire un petit comparatif des différents E-Ratings. Si je puis dire, si je puis dire, des pilotes. On retrouve Simon Crochard avec ses 7800 et quelques E-Ratings. Jonathan Berthier, Thibaut Leflemme, Benjamin Trufflandier, Jean-Baptiste Charles, Gérald Segarat. Là, on voit tout ça. Il y a quand même pas mal de niveaux. Mickaël Duforest également, plus de 3000. Jacques Récan, 2600. Joël Le Monceau, 3000 également. Dylan Kumayo, 1264. Ce n'est pas très élevé. Patrice Langlet, 3900. Jordan Bouyer, 2800. On a quand même des E-Ratings qui ne sont pas dégueu. Beaucoup de pilotes à presque 3000. C'est quand même un bon plateau qu'on a ici sur cette troisième manche du championnat IFRN. Retransmis en direct sur Podoc TV depuis l'autoclub Speedway. Tony Lecker et Patrice Langlet ici qui sont en fée indienne pour s'échapper et remonter vers les leaders. Et pour l'instant, celui qui est dans le top 15, c'est Cédric Lecomte. Le dernier pilote du top 15 et il a Francis de Chilly juste derrière lui. Alors on va voir un petit peu en caméra Rollbar ce que ça donne le circuit d'autoclub. On voit qu'il y a quand même un petit peu d'enclinaison. On doit être à une quinzaine de degrés à peu près. Et tous ces bouts de gomme là qui volent et qui viennent s'écraser sur le pare-brise. Il faudra demander aux mécano de faire un petit nettoyage. Alors on est sur ce qu'on appelle un... Le circuit, on peut le qualifier de Speedway. Pas de Super Speedway, parce que les Super Speedway, il n'y en a pas beaucoup. C'est Daytona, Tel Adega. Avec les fameuses plaques de restriction où on est pied dedans. Ce n'est pas un short track, puisque les short tracks, ce sont ces fameux circuits où on a des boîtes très courtes. On prend 200 miles à l'heure à peu près, 180 miles à l'heure, type Martinsville, Bristol. Avec des profils complètement différents. Mais bon, voilà, c'est ce genre de circuit. Là, c'est quand même des circuits où on arrive assez fort. Je ne pense pas que les pilotes freinent. Je pense qu'ils soulagent, simplement. Comme on peut l'entendre ici. Il suffit simplement de lever le pied de la pédale des gaz au bon moment. Pour pouvoir accompagner la voiture jusqu'au point de corde. Jusque là où on veut l'amener. Et ensuite, accélérer tout doucement pour l'accompagner gentiment vers le point que l'on souhaite. Soit le long du mur, soit au milieu de piste. En fonction de la trajectoire que l'on veut adopter. Sachant qu'ici, sur les tracés très larges comme ça, on n'a pas forcément intérêt à faire des trajectoires de type circuit. Avec extérieur, corde extérieur. Puisque ça vous fait faire beaucoup plus de distance que le voisin qui tiendra toute la corde, par exemple. Et là, par contre, on voit que ça se regroupe aux alentours de la 15ème place. Et Francis de Chilly, qui a pris place dans le top 15, à 40 tours de l'arrivée. Alors, les pneus commencent un petit peu à s'effondrer. On avait vu tout à l'heure, Milan Koumeyo, on ne savait pas trop quel type de stratégie il avait effectuée. On va vous montrer les derniers temps au stand. Voilà, Milan Koumeyo, 6 secondes. David Lopez, 5 secondes. Jordan Bouye, 8 secondes. Laurent Joliet, 4 secondes. Voilà, tout ça, c'est des pilotes qui ont fait quasiment que le plein. Peut-être deux pneus. Donc, visiblement, oui, puisque David Lopez, 7ème actuellement, mène très bien sa barque. Les pneus semblent bons. La voiture également. Il est toujours aux portes du top 5. Il est à 2 secondes et demie du top 5. Alors, on voit que c'est quand même... Assez dispersé. Sauf ici, là, aux alentours de la 11ème place. On a quand même un joli petit groupe. C'est relativement compact. Allez, depuis l'hélicoptère ici, on peut voir clairement les deux lignes se dessiner. Avec Joël de Monceau, Eric Girond, Francis de Chilly. Ici, on va avoir le 61, c'est Tony Lecaire, le blanc. Et derrière lui, c'est Jordan Bouyer avec le numéro rouge sur le toit. Et c'est Eric Girond, pour l'instant, qui est aux portes, qui est dans le top 15. Le pilote belge, qui va ici tenter de faire l'intérieur à un autre belge, Joël de Monceau. Et on pense très fort aux belges et à nos collègues belges qui ont subi de près ou de loin ou qui ont pu être impliqué dans les derniers événements qui ont eu lieu. Et pendant ce temps-là, aux avant-postes, on a toujours Simon Crochard qui commence à se faire la malle, par contre, notre ami Simon. Puisque Jonathan Berthier commence à décrocher tout doucement, là, une seconde, quatre. Est-ce que sur les longs runs, notre ami Simon aurait, une nouvelle fois, trouvé le petit truc qui fait que ça va bien ? Alors qu'il nous reste 35 tours. On a un long passage sous drapeau vert, là. Les pilotes, visiblement, ont trouvé leur marque. Merci. Et Pascal Dupas toujours coincé dans les stands. Il est maintenant à 39 tours. Sylvain Mirleau abandonné également. Dimitri Djukanovic aussi. Alors que là, on a David Lopez, 17ème. Que s'est-il passé pour David Lopez ? Oh, on serait dans une séance de pits ouverts. Attention, je vais peut-être me remettre, vérifier que j'étais bien en live. Et voilà, on passe dans la voie des stands pour les leaders. Allez, les leaders dans les stands. Simon Crochard. Et Pedro Rodriguez qui fait un bond dans le classement. Allez, Simon Crochard repart 6ème. On va avoir Thomas Béron qui mène une Ford en tête. La Ford numéro 7 de Thomas Béron aux avant-postes. Ici, à l'autoclub Speedway. Pour cette 3ème manche du championnat IFRN. Et on voit tous les pilotes qui rentrent dans la voie des stands. Milan Cumejo qui fait un arrêt de 0,4 secondes. Comment nous fait-il ça, notre ami Milan avec la Toyota ? Il repart 20ème. On voit derrière, là, Thomas Béron juste derrière. Jean-Marc Brunet, ici, qui a Samuel Lobietti juste devant lui. Si je ne dis pas d'ânerie. Allez, Jean-Marc Brunet qui est large pour laisser passer Thierry Kamener. Et son numéro 29. Allez, on va se retrouver à 30 tours bientôt du drapeau à Damier. Oh, 3 wide. 3 wide. Cédric Lecomte et Milan Kumejo côte à côte, ici. Attention, ça bouge un petit peu, là, pour la numéro 12. Allez, Jordan qui se met extérieur pour tenter de faire une file. A 2, on va plus vite que tout seul, normalement. Et drapeau jaune ! Et c'est Jordan Bouillet qui est appliqué dans ce drapeau jaune. Que s'est-il passé ? Allez, hop là, instant replay. On va virer cette chose. Alors, que s'est-il passé pour Jordan ? Hop, hop, hop ! Et le contact avec Cédric Lecomte et Jordan. Et décidément, il a eu de la chance, Cédric Lecomte, puisqu'il ne l'a pas beaucoup perdu. Et là, le contact tout de suite. Ah, il ne peut rien faire, Jordan, ça arrive d'un seul coup. On le voit qu'il tente de récupérer la voiture, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Magnifique panache de fumée, là. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, la voiture. Alors, on part tout doucement. Et donc, drapeau jaune. 25e, donc Jordan avec un côté droit un petit peu abîmé sur la Chevrolet. Et c'est donc Thomas Béron, ici, qui va se retrouver à faire un Pitsu vert. Et c'est une bonne opération pour lui, du coup. Ça va être un des seuls à passer par la voie d'estande, ici. Voilà, ils ne sont pas beaucoup à passer par la voie d'estande, mais... Du coup, ça devrait leur permettre de rester en tête, ce Pitsu... Sous vert... Sous jaune, pardon, Simon Crochard qui repasse par la voie d'estande. Et du coup, c'est Francis de Chilly qui conserve la tête, normalement, avec le huit. Devant, c'est Olivier Gousien. Olivier Gousien qui devrait... Qui, chez moi, est 28e, comme vous pouvez le voir. Devant lui, c'est la 68, c'est Pedro Rodriguez. Sponsorisé par Banania. Banania et Kellox. Il en manque plus qu'un avec l'actel. Et c'est bon, on a le petit-déj. Allez, Frosty's, le Banania, c'est bon. On a tout ce qu'il faut, là. Il nous faudra un petit volontaire, s'il vous plaît, pour... Et essayer de décrocher avec un sponsor, avec un producteur de lait. Comme ça, on aurait le petit-déj sur la piste. Ça serait parfait. Allez, on revient aux avant-postes avec Olivier Gousien et son numéro 8, là. Un petit peu, un petit peu moché quand même. Thomas Béron, il est ressorti quatrième de ce drapeau jaune. Derrière, Francis de Chilly, Milan Cumeo et Samuel Lobietti. Oh, Samuel Lobietti, troisième. Belle performance ici pour Samuel avec sa Toyota. Et on va retrouver, du coup, deux Ford et deux Toyota dans le top 4. Le cinquième, c'est David Lopez. David Lopez, lui, il est en Chevrolet. Mais c'est le premier pilote Chevrolet, ici, avec derrière lui, Simon Crochard. Deux Ford, deux Toyota, deux Chevrolet dans les six premiers. Et voilà, on a rebattu les cartes. Et on va se retrouver avec un peloton plus diversifié que tout à l'heure. Où on avait 9 ou 10 Chevrolet aux avant-postes. Et bien là, on redistribue tout ça. Allez, on va essayer de trouver le Safety Car. Où est le Safety Car ? Et c'est Thierry Joliet qui est juste derrière le Safety Car. Et les pilotes qui dépassent ici le Safety Car. pour venir se remettre à la fin de la file. Et on va retrouver, donc, les hommes de tête derrière le Safety Car. Pour la relance au prochain tour. Avec, aux commandes, Francis de Chilly, Milan Koumeyo sur la première ligne. Ensuite, on va retrouver Samuel Lobietti et Thomas Béron sur la deuxième. Alors, c'est des pilotes qu'on n'a encore pas vu cette saison sur un Restart aux avant-postes. On va voir comment ils vont gérer ça. On va voir comment ils vont gérer ça. Allez, une Ford, une Toyota, une Toyota, une Ford et deux Chevrolet pour les trois premières lignes. Simon Crochard, sixième. Alors, comment va-t-il négocier ce départ ? Simon Crochard qu'on a vu faire un Restart du Feu de Dieu sur la dernière course en B. Allez, c'est parti, tout le monde. Il est bien aligné. Attention, drapeau vert, c'est parti. Là, on écrase la pédale des gaz. Et on voit David Lopez ici, qui a bien surgi. Et qui va venir shipper la quatrième place ici à Thomas Béron. Attention, David Lopez, il a pris un très bon départ. Très, très bon Restart de David Lopez, qui vient s'intercaler à l'intérieur. Oh, David Lopez, il nous fait un départ canon ici. Avec, dans ses échappements, Simon Crochard. Oh, et ça, c'est un beau coéquipier pour un Restart. Francis de Chilly, David Lopez, Simon Crochard, Milan Koumeyo. Voilà les quatre premiers. On a Thibaut Leflem également derrière. Et Simon Crochard là, qui tend de suivre David Lopez. Et David, il est déchaîné, dis donc. David Lopez nous fait un Restart de folie. Et il vient prendre la tête juste après le passage de la ligne. Est-ce qu'il va pouvoir mener un tour ? Est-ce que David Lopez va mener son premier tour ici ? Et il prend la poudre d'escampette, on a l'impression. Alors, est-ce que Simon Crochard va arriver à le suivre ? Sacré Restart là, de David Lopez, impressionnant. On est à 24 tours du drapeau à Damier. On a fait 75% de la distance. 76 exactement, puisque nous ferons 100 tours ce soir ici sur l'autoclub. Et voilà, premier tour mené pour David Lopez. 76, un Restart de folie. Alors, on va voir comment il arrive à gérer ses gommes. Et Simon Crochard qui commence à déborder sur l'extérieur. Derrière, on a un pilote là qui a décroché un petit peu. Je n'ai pas vu qui c'était. Mais on va rester aux avant-postes quand même. On a vu derrière un pilote qui s'est fait peur là. Et deuxième tour mené pour David Lopez. Il est au même niveau que Mickaël Duforest pour l'instant, qui a mené deux tours également. Un tour pour Cédric Lecomte. Cinq tours pour Thomas Béron. Quatre tours pour Francis De Chilly. Et 64 tours pour Simon Crochard. Leader quand même incontesté de cette course. Et voilà, qui plonge ici à l'intérieur. Et ça ne sera pas trois tours pour Simon Crochard. Pour David Lopez, pardon. Ah si, il est toujours devant. Il résiste, il résiste. Oh là, on va être obligé de se mettre avec Jonathan Berthier en roll bar. Et troisième tour mené pour David Lopez. Allez, c'est passé. David Lopez là, qui conserve l'extérieur. Ouais, mais Jonathan Berthier également, c'est infiltré. C'est Thibaut Leflemme qui est quatrième. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et on avait 36 pilotes ce soir. Sur la grille de départ. Un beau plateau encore une fois. Allez, 19 tours du drapeau à Damier. 19 tours. Benjamin Trufflandier qui aimerait bien pouvoir s'infiltrer également à David Lopez. Il a fait deux premiers tours de folie. Mais est-ce qu'il n'a pas un peu achevé prématurément ses pneus ? Il perd deux positions ici. Allez, ça va peut-être être compliqué. Devant, ça met un rythme d'enfer. Jonathan Berthier, Simon Crochard. Allez, derrière aussi, c'est pas mal. On le voit ici avec Kevin Pommier qui est bien remonté. Et un septième, Francis Duchy, Joël de Monceau, neuvième. Joël de Monceau, par contre, il est un petit peu plus loin. On le voit ici, un petit peu décroché avec Mickaël Duforest derrière lui. Et Milan Koumayo. Milan qui était sur la première ligne au restart, mais qui s'est fait croquer tout cru ici. Cédric Lecomte qui s'est fait peur tout à l'heure. On le voit avec une aile avant gauche abîmée. Mais qui, du coup, a gardé le contrôle du véhicule, si je puis dire. Il n'a pas vraiment gardé le contrôle. On va dire que c'est Jordan qui l'a quand même bien aimé. Bien l'aider à le remettre sur la bonne voie. Et là, par contre, derrière, on a le 72 qui est allé taper fortement le mur. Et Laurent Joliet ici qui, en sortie T2, est allé heurter violemment le mur. Avec l'avant droit probablement de sa voiture qui risque de donner quelques signes de faiblesse. Attention, on rentre dans les derniers tours. C'est là où il faut être affûté. Ça risque d'être un peu compliqué, peut-être. Attention, attention. On va rentrer dans le Money Time. On y est peut-être déjà un peu. On voit des duos qui se forment. Crochard, Berthier, Trufflandier, Leflame. Alors, si je ne me trompe pas, je vais essayer de vérifier. Mais il me semble que ce sont à chaque fois un pilote de la TGP. Donc, Crochard, Leflame, c'est bien la TGP. Et Berthier, c'est la vaillante. Et Tanj Racing, par contre, c'est Benjamin Trufflandier. David Lopez. Lui, il est dans la TGDC qui est quatrième en général. Avec 102 points et 56 points de retard sur le leader. Donc, la TGDC qui pourrait accroître un petit peu son avance sur la JBT. avec Antoine Marc, Francis de Chilly, Olivier Gousien et Thomas Béron. Francis de Chilly qui n'est pas loin derrière David Lopez. Mais c'est toujours quelques points de prix. On l'a dit tout à l'heure avec Pascal. Un point, c'est un point. Et parfois, ça suffit à faire la différence en fin de championnat. Allez, 14 tours. On a coupé la ligne. Et entre Samuel Lobietti et Jean-Baptiste Charles également, on a un peu d'animation ici. Merci. 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 avant ça bouge pas toujours calé david lopez sixième là qui se fait déborder par kevin pommier où j'ai l'impression que ça bouge un petit peu pour david lopez attention coup de portière c'est pas le moment on a fait une belle course là pour la numéro 38 il faut aller au bout il ya des gros gros points à prendre pour le championnat c'est important on est à 12 tours du terme et si vous nous rejoignez maintenant sur paddock tv et bien sachez que vous arrivez au bon moment il nous reste 12 tours dans ce rang de numéro 3 du championnat ifr nova series spring season 2016 on est avec 36 des pilotes ils sont dans les voitures de la spring cup series et sur l'autoclub speedway et nous entrons dans quelques secondes nous allons entrer dans les dix derniers tours de ce troisième round avec un finish et bien extrêmement serré avec simon crochard et jonathan berthier qui sont devant seul isolé jonathan berthier qui semble par contre commencer à décrocher un petit peu et oui c'est benjamin trufflandier ici qui vient s'infiltrer et jonathan berthier oh ça bouge attention le train arrière qui commence à donner quelques signes de faiblesses pour jonathan berthier à la borda qui a repris la piste à la borda pascal dupas également a repris la piste le voici pascal il a changé le moteur sur la sur la chevalet mais nous on va revenir avec benjamin trufflandier on a yann buisson également là-haut avec son numéro 3 on va revenir avec benjamin trufflandier et jonathan berthier deuxième et troisième thibault le flemme d'arrière qui revient très très fort allez neuf tours neuf tours ça fait sept petites minutes jonathan berthier il semble un peu plus à l'aise avec un pilote devant un qui qui lui facilite un peu le travail sur le train avant il est plus efficace en restant juste derrière peut-être une petite erreur de sa part qui l'a fait décrocher de simon crochard simon crochard l'acquis et bien dispose désormais de quelques petites secondes d'avance david lopez sixième devant lui c'est thibault le flemme et kévin paumier qui sont en bagarre il nous reste 8 tours huit petits tours 7 désormais vous pouvez voir en haut les temps autour les derniers temps effectué par l'ensemble des pilotes voilà Et Joël de Monceau ici qui est en train de porter une attaque sur David Lopez 7ème. Je pense que David il a cramé ses pneus sur les deux ou trois premiers tours qu'il a fait là. Il a vraiment tout 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 donné et il nous a fait un magnifique restart. Mais là ça commence à se compliquer un peu j'ai l'impression. On le voit là il commence à... Là il y a Joël de Monceau qui peut arriver à porter une attaque. Devant lui Gérald Segar voilà Joël de Monceau qui passe. Derrière ça va être Thomas Béron. Thomas Béron qui a été remis sur la selle après ce dernier arrêt sous drapeau vert à 25 tours de l'arrivée. Alors est-ce qu'on va avoir des petits problèmes de conso pour certains pilotes ? Et Joël de Monceau là qui repasse derrière. David Lopez ne lâche rien. Oups ça décroise regardez comment c'est beau. La piste est assez large et elle permet du coup pas mal de pistes de stratégie. On a plusieurs trajectoires. Allez on est dans les cinq derniers tours. Hop le mur pour David Lopez. Aïe 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 j'espère que ça ne va pas trop le pénaliser. Et c'est Thomas Béron qui passe du coup et qui s'empare de la huitième place avec sa Ford. La Ford qui est prise en sandwich entre deux Chevrolet. Et on va peut-être dans les trois ou quatre derniers tours là. Il va falloir se rapprocher tout doucement de la tête puisque pour la deuxième et troisième place et bien rien n'est encore joué avec ces trois pilotes Benjamin Trufflandier, Jonathan Berthier, Thibaut Le Flemme. Qui pour l'instant et bien donne tout. Allez d'ici deux minutes on devrait connaître le résultat de cette troisième manche à l'autoclub Speedway. Après presque deux heures de course ça a été un petit peu plus long prévu. Voilà on est à 1h34. Ouais j'ai été un peu optimiste quand même. 1h34 c'est correct. 5-6 drapeaux jaunes au début de course. Le temps que tout le monde se cale un peu avec la voiture. Et on a fait une grosse partie de la course ouverte quand même on va pas se mentir. On a eu deux trois petits accrochages au début. Et là il nous reste deux tours. Simon Crochard, Benjamin Trufflandier, Jonathan Berthier, Thibaut Le Flemme, Kevin Pommier, Gérald Tegara, Joël De Monceau, Thomas Béron, David Lopez, Francis De Chilly. Ça c'est le top 10. Ensuite on va avoir Mickaël Duforest, Milan Koumeyo, Thierry Kemaner, Cédric Lecomte qui vient de dépasser Thierry Kemaner pour le compte de la troisième place. Et Tony Lecaire pour la 15ème place. Ensuite Eric Giron 16, Jean-Baptiste Charles 17, Samuel Leggetti 18, 19 c'est Jean-Marc Brunet. Et Thierry Joliet est 20ème. Et on va se rapprocher du leader. Alors, puisqu'on est désormais dans le dernier tour. Voilà le drapeau blanc vient de s'afficher. Simon Crochard a creusé l'écart. Et au niveau de la troisième place, là c'est Thibaut Le Flemme qui va peut-être pouvoir aller récupérer sa troisième place. On sent que ça bouge énormément. Effectivement, ça va être tendu. Allez Thibaut Le Flemme, une trajectoire. On voit au long à Simon Crochard qui devrait s'imposer. Allez, il faut arriver à décroiser, en mettre les gaz. Et non, ça ne va pas passer pour Thibaut Le Flemme. Il va être contraint de rester derrière. Et du coup, on a une victoire de Simon Crochard à l'issue des 100 tours ici sur l'autoclub Speedway. Donc, victoire de Simon Crochard devant Benjamin Trufflandier. Troisième, Jonathan Berthier. Quatrième, Thibaut Le Flemme. Cinquième, Kevin Pommier. Gérald Segarat, sixième. Joël de Monceau est septième. Le huitième, c'est Thomas Béron. David Lopez est neuvième. Francis de Chili, dix. Onze, Mickaël Duforest. Douze, Milan Koumeyo. Et donc, David Simon Crochard qui s'impose une nouvelle fois en série A. Allez, les petits do-nuts de la part du vainqueur. Et toujours, pas de fumée, décidément. On va être jaloux, nous. On aimerait bien avoir un peu de fumée dans ces magnifiques do-nuts. mais visiblement, tout le monde ne l'entend pas de ce sens-là. Allez, un petit peu quand même. On a un peu plus qu'avant quand même. Voilà pour Simon Crochard qui décroche ici une nouvelle victoire sur l'autoclub Speedway. Simon qui s'était imposé en série B la semaine dernière. Et on a un troisième vainqueur en trois courses. Ici, trois vainqueurs différents en trois courses. Patrice Langlais, Julien Oligo, Simon Crochard. Alors, il avait réalisé la pôle sur le dernier tour. Sur la dernière course, pardon. Et du coup, ici, eh bien, il s'est imposé à l'issue des 100 tours. 100 tours réalisés à l'autoclub. Et on va peut-être essayer d'aller faire une petite interview au sein de la TGP avec Simon. Une petite interview de Simon. On va essayer de rejoindre la TGP avec la fameuse interview du vainqueur. Allez, on est parti. Allez, on est au sein du stand de la TGP pour l'interview du pilote qui s'est imposé ce soir ici sur l'autoclub, à savoir donc Simon Crochard. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Alors, une victoire ici en série A après ta victoire en série B. C'est une bonne période pour toi et également la TGP qui accroît son avance au classement général. ta course s'est passé comment ? Ça a été mouvementé ? On t'a vu souvent aux avant-postes mais il a fallu quand même jouer un petit peu des coudes par moments. Ouais, c'était pas si facile que ça même si je menais la plupart des tours. Jonathan était très très vite sur le short run voire même le milieu de run. et je sais pas, il a dû faire une petite faute à la fin parce que d'un coup je lui ai pris pas mal d'écarts mais c'était assez costaud et puis avec les arrêts au stand à mon donné on s'est retrouvé un petit peu dans le peloton donc il a fallu doubler tout le monde. C'est vrai qu'on a vu le finish que tu as fait la semaine dernière c'était assez impressionnant et tu nous as montré que tu savais remonter très vite aux avant-postes. Et bien en tout cas félicitations à toi trois victoires différentes en trois courses en série A ça promet pour la suite du championnat. Oui clairement pour l'instant le championnat est très ouvert bon là ce soir le fait que Julien n'était pas là aussi un petit peu un petit peu aidé parce qu'on sait que Julien c'est toujours un grand concurrent pour chaque course et c'est clair que là le début de saison est très ouvert et puis on verra ce que ça donnera pour la suite. En plus on le rappelle le format du championnat est un peu particulier par rapport à la saison précédente puisque jusqu'à cet été on va avoir un premier résultat qui va être établi pour définir un chase qui aura lieu en seconde partie d'année de septembre à décembre donc toutes ces courses là au début trois vainqueurs différents sur trois courses potentiellement ça fait déjà des pilotes qui s'assurent une place dans le chase. Oui c'est ça c'est aussi l'intérêt de gagner les premières courses comme ça ça permet après de rouler sans pression et puis voilà après ceux qui n'arrivent pas à gagner je pense qu'il faut mieux qu'ils assurent un résultat pour essayer de viser le top 16 donc il y a de l'enjeu dans ce début de saison mais il ne faut pas prendre trop de risques à mon avis Ok bah merci à toi pour ce petit débrief et puis encore une fois félicitations pour cette victoire ici en troisième round Merci pour les vidéos Ouais bah pas de problème Allez bonne soirée Bonne soirée Allez voilà pour la petite interview du vainqueur Simon qui a encore une fois fait preuve de tout son talent alors c'est vrai que l'absence de Julien a dû faciliter un petit peu quand même mais 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 bon c'est pas forcément une excuse il a quand même fait un beau résultat et du coup et bien il a il a concrétisé tout le travail qu'il a fait depuis voilà pas mal de temps et c'est c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand même c'est pas forcément facile on pourrait le penser de faire ce genre de course mais c'est beaucoup de travail on l'a vu Pascal l'a dit tout à l'heure en début de course beaucoup de travail bon faussé parfois par un petit incident de dernière minute mais bon voilà ça fait partie du job et il faut savoir être là au bon moment et bien pour pour tous ces pilotes allez merci à tous de nous avoir suivis ici sur l'autoclub speedway et le round de 3 retransmis en direct sur sur paddock tv pour ce qui nous concerne pour les les prochains programmes on va vous en dire un petit peu plus avec en fin de semaine probablement vendredi soir et bien vous assisterez à la retransmission en différé du round de numéro 5 soit la mi-championnat du flat 6 series 2016 organisé par les gentlemen racers nous serons sur le circuit de mille ohio donc mille ohio c'est un circuit typiquement américain c'est voilà c'est un des des circuits les plus les plus renommés là-bas un tour un tour assez court et c'est un circuit également que l'on refera mercredi prochain avec l'ovale B l'ovale B et bien se rend sur ce circuit de middle ohio ça sera la manche routière du de la série B et on aura 45 tours à effectuer donc on vous donne rendez-vous dans une semaine à 21h10 peut-être même un peu avant 21h puisqu'on a les qualifications sur le routier donc un peu avant 21h un peu avant 21h pour pour la qualification et ensuite donc les 45 tours à mi-dohio et voilà pour le programme sur Paddock TV pour les deux prochaines semaines donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner aux différents réseaux sociaux médias etc pour avoir les news de la chaîne allez merci à tous de de nous avoir suivis merci de votre fidélité et puis n'hésitez pas à partager toutes ces vidéos etc pour nous faire connaître ça sera bénéfique pour tout le monde vous y retrouverez vous également avec du contenu de meilleure qualité et un contenu un peu plus diversifié également merci à tous de votre fidélité de nous avoir suivis et nous on se donne rendez-vous et bien dans deux jours pour la flat 6 donc et dans une semaine pour l'ovale B et ces deux prochaines manches et bien ce seront se dérouleront à mi-dohio allez bonne soirée à tous et rendez-vous à la prochaine sur Paddock TV ciao 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 ciao